Et les secrets qui ne restent jamais secrets très longtemps, c'est ce que nous apprend l'histoire. Linda, bonjour. Bonjour. On revient sur un scandale qui vient d'éclater après la fuite d'un document, tout tenu secret jusque-là, un document qui prouve l'implication de la CIA et des États-Unis dans la destitution de l'ex-premier ministre pakistanais, Imran Khan. Alors ce document nous apprend que lors d'une réunion tenue le 7 mars 2022, le département d'État a poussé le gouvernement pakistanais à destituer Imran Khan. Raison évoquée, sa neutralité face au conflit en Ukraine. Ce limogène, juste après son éviction, Khan est condamné à trois ans de prison pour corruption et placé en détention pour la deuxième fois depuis son éviction. Ses défenseurs rejettent les accusations farfelues qui ont empêché l'homme politique le plus populaire du Pakistan de se présenter aux élections. Alors pour rappel, sa destitution eut lieu au lendemain d'un rassemblement au cours duquel Imran Khan a répondu directement aux appels européens invitant le Pakistan à se rallier au soutien à l'Ukraine. Il dira « Nous ne sommes pas vos esclaves ». Finalement, le conflit entre l'Ukraine et la Russie n'a pas fini de lever le voile sur les corrélations géostratégiques impliquant d'autres pays. Imran Khan, qui a refusé aux Américains l'installation de leur base sur son territoire avant de soutenir la Russie, a également fait les frais d'un attentat raté. Les États-Unis l'auraient même menacé d'élimination physique. Alors contrairement à ses prédécesseurs, Imran Khan n'a jamais été le favori des Américains qui ne se sont pas gênés pour éliminer de la scène pakistanaise aussi bien Dhulfiqar Ali Bouto, Safi Benazir et le général Diyah Al-Haq. Dhulfiqar Ali Bouto est renversé en 1977 par le général Diyah Al-Haq, formé dans une caserne américaine, un général qui a fait de son pays la base arrière des Américains dans leur conflit contre la présence soviétique en Afghanistan avant qu'il ne soit liquidé par ses propres commanditaires. En 1979, Diyah Al-Haq fait un coup d'état à Dhulfiqar Ali Bouto, le fait pendre après l'avoir accusé au cours d'un simulacre de procès de tentative d'attentat contre un opposant. Tentative d'attentat. Benazir Bouto a eu le même sort que ses prédécesseurs. Elle a tellement voulu servir ses protecteurs américains qu'elle l'a payé de sa vie après avoir déclaré qu'elle leur fournirait des informations concernant le docteur Henn, le père de la bombe atomique pakistanaise. Emmanuel Henn est donc le seul premier ministre pakistanais à avoir dit non aux Américains et à dénoncer leur ingérence dans les affaires de son pays. Ils ont payé largement les frais aujourd'hui. Merci pour cet éclairage d'Inda Bebsa à 7h37 sur Alger. Merci d'avoir regardé cette vidéo !